Pour la tibiofibulaire proximale, votre prise sera sur la tête de la fibula et le plan, comme spécifié dans les notes, il n'est pas purement antéropostérieur, il est un petit peu incliné vers le médial et postérieur. Donc votre prise, elle peut être pouce index, en faisant attention au nerf fibulaire derrière et le glissement postérieur sera du coup plutôt postéro-médial avec une poussée dans le plan d'articulation. La contreprise est sur le tibia. Pour le glissement antérieur, ou plutôt antérolatéral, on peut garder la même prise et du coup appliquer le glissement. Pour le glissement antérieur de la fibulaire, on peut aussi le faire sur le ventre. A ce moment-là, il faut juste mettre un tout petit peu de flexion du genou pour relâcher le bicep fémoral. et vous allez travailler du coup en contre-latéral du genou. Donc il faut la même chose, reprendre bien le repère de la tête de la fibulaire, repérer son bord postérieur et faire attention au nerf fibulaire commun. A ce moment-là, contreprise sur le tibia. Et vous pouvez, avec la loge Ténard, du coup, empaumer la fibula et venir appliquer le glissement dans un plan plutôt antérolatéral.